Pourquoi il y a tant d'inquiétudes qui traversent nos esprits ? Pourquoi ? L'inquiétude, c'est quoi l'inquiétude ? L'inquiétude c'est la peur de ce qui arrivera, la peur que les choses ne se passeront pas selon ce que j'attends. C'est ça l'inquiétude. Mais je crois que nous avons eu tellement l'habitude d'attendre que nous sommes de plus en plus anxieux, parce qu'en fait, tout ce qui arrivera ne nous satisfera pas. Tu seras toujours dans l'attente que quelque chose viendra. Et à partir de là, tu as toutes sortes d'émotions sur la vie que tu vis. Puisque tu es dans l'attente, tu ne sais pas ce qui va se passer, donc tu as peur que les choses ne sont pas au goût de ce que tu voudrais faire exister. Et en fait, la vie devient un cauchemar, tout simplement parce que tu attends. Et l'attente, c'est un signe d'inquiétude. L'attente. L'attente de quelqu'un. L'attente de s'assouvir. D'être content. Et là-dedans, il y a une insatisfaction qui va avec l'attente. Parce que tout ce qui va arriver n'est pas une réalité. Parce que ce que tu attends, c'est ce que tu désires. Et ce que tu désires n'est pas une réalité. C'est ce que tu fabriques et tu poursuis la chose désirée. Et en fait, nous vivons dans un monde où tout le monde prône cette existence, où il y aura quelque chose. Donc, ce qui sera, sera important. Donc, il faut que tu deviennes tout le temps. Il faut que tu t'actives à faire en sorte que tu puisses faire arriver ce bonheur. Cette existence idéale que tu aimerais avoir. Donc, toute notre vie s'active à faire ça. Et toute cette activité crée tous nos soucis. Parce que tu dois faire en sorte que tu passes au-delà de tous les obstacles qui t'empêchent de t'assouvir, de te satisfaire. C'est ça, la vie. La vie, c'est un endroit où tu cherches à te satisfaire. Pourquoi ? Pourquoi il y a quelque chose qui est en manque ? Qui est ce phénomène en toi qui n'est jamais satisfait ? Et qui est tout le temps en demande ? Pourquoi ? Est-ce que parce qu'il y a la peur ? La peur de ne pas exister ? La peur de ne pas avoir ce que tu attends ? Parce que dès que tu as ce que tu attends, tu te sentiras en sécurité. Tu seras, si tu veux, quelqu'un qui a établi sa stature sur quelque chose qui l'a fait naître. Tu t'es donné de l'allure. Tu t'es donné de la stature. Tu es quelqu'un, quoi. Mais tout ça, c'est faux. Et c'est pour ça, parce qu'au fond, on le sait tous que c'est faux. Et tout ça crée un fond d'écran de peur, d'angoisse, que l'illusion soit démasquée. Parce que l'illusion, c'est fragile. Il suffit que d'une seule faille, et tout est dévoilé. Et nous faisons sûr qu'il n'y ait pas de faille dans nos vies. On cherche tout le temps à être quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui arrange tout, pour que rien n'arrive à cet idéal que tu as construit. Cette vie idéale. C'est-à-dire, tout ce qu'on attend de la vie, tout ce qu'on t'a dit, qu'il faut poursuivre, qu'il faut réussir, qu'il faut devenir. Et quand tu es devenu, qu'est-ce que tu as ? Tu as la notoriété, tu as ta famille, ta maison, ton argent. Et tu t'es construit, tu t'es amassé des choses pour que tu puisses être en sécurité. Et cette sécurité, tu veux, ça se perdure. C'est à cause de ça que nous sommes très inquiets, nous les êtres humains. Parce que nous créons toute cette inquiétude parce que nous voulons faire en sorte que la vie soit sécurisante. Mais il n'y a pas de sécurité. La vie est au-delà de tout ce qui est sécurisant. Parce que la vie, c'est quelque chose qui est tout le temps en changement. Il n'y a rien qui est statique. La seule chose qui est statique, c'est l'habitude et les trintrins. C'est ce que tu construis qui est statique. Ce que tu te donnes d'être qui est statique. Mais ce que tu es n'est pas statique. Ce que tu es est vivant. Donc, si tu es en train de faire une vie où tu dois être ce que tu penses être, alors cette vie-là, ce personnage, cette entité à laquelle tu vas te rallier, tu vas t'identifier, elle va être en souffrance. parce qu'elle n'est pas stable. Elle est constamment déchirée de son piédestal. Parce que tout ça n'existe pas. C'est ce que tu veux. C'est ton désir d'être cela qui fait que tu le construis. Mais il n'y a rien. Rien qui existe. Parce que, en réalité, ce que tu es, c'est quelque chose de vivant. Tout ce qui est répété, tout ce que tu crois être, c'est des histoires que tu te racontes pour pouvoir te rassurer. Parce que, justement, ce que tu es est tellement en mouvement, c'est vivant, que tu n'as pas de repère pour pouvoir vivre ça. Donc, ça doit être vécu juste tout le temps, dans l'instant du présent et advienne que pourra. Vivre la chose qui se présente. Sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste le vivre. Peu importe ce que c'est. Vivre. Parce que c'est ça, vivre. Vivre, c'est accepter tout ce qui arrive. Et le vivre, mais pas essayer de contrôler. Parce que le contrôle, c'est celui qui a peur. Celui qui veut une vie à son goût. Et dans ce monde, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous voulons. C'est une vie d'habitude, de train-train, qui se répète et qui ne soit pas quelque chose de... de vivant. Parce que le vivant, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va faire après. C'est vivant. On ne sait pas où ça va aller. Donc, il faut que tu sois alerte, que tu sois présent à ce vivant-là. si tu n'es pas présent, tu vas être distrait. Tu ne vas pas voir qu'est-ce qui se passe. Et tu vas être perdu. Tu ne vas plus être en présence de cette vitalité en toi qui suit le mouvement. Le mouvement qui se joue, c'est un mouvement que tu dois être très attentif. Parce qu'il est tout le temps en train de se mouvoir. Et ça, c'est le mouvement de la vie. C'est pour ça que ton esprit doit être attentif à ce qui se passe. Et tout ce que tu fais quand tu t'inquiètes, quand tu voudrais créer ta zone de confort, tu es distrait. Tu es distrait. Tu ne vois pas ce mouvement qui est perpétuellement en train de se mouvoir. Ce mouvement, c'est ce que tu es. C'est peau de vrai. Ce que tu es, c'est ça. Mais tu ne veux pas l'accepter. Alors, tu te donnes d'être ce que la vie devrait être. Donc, l'habitude, le train-train, les petites choses bien arrangées, où tu te sens en sécurité. Parce que ce que tu es n'est pas quelque chose de sécurisant pour un monde qui a peur. Donc, le monde te rejette si tu es comme ça. Et tu dois te mouler à ce que tu devrais être. Donc, tu te soumets à la norme de la société qui te dicte comment tu dois être. ça fait que tu n'es plus vrai. Il n'y a plus de sincérité. Les relations sont marquées par de l'apparence, la fausseté, l'hypocrisie. Mais si tu es vrai, alors, ce que tu veux garder, ce que l'apparence qu'on voudrait garder est détruite. Parce que le vrai détruit toujours ce qui est faux. et quand le vrai détruit ce qui est faux, ce que tu croyais être vrai n'est plus là. Donc, tu es libre de voir ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai, c'est ce mouvement perpétuel, continuel, qui fait en sorte que la vie est possible, que tout est possible. qu'un regard au-delà des sentiers battus est possible. Une exploration est possible. L'amour est possible. L'union est possible. Mais si tu persistes à être ce que tu aimerais être, alors, tu vas t'enfermer. Tu vas t'isoler dans une petite bulle et chacun aura sa bulle. Et quand chacun a sa bulle, il y a isolement et tout le monde est séparé les uns des autres. On ne se connaît pas, on ne se côtoie pas, il n'y a pas de partage, il y a juste quelque chose de superficiel qui se joue. Et tout le monde se met d'accord avec cette superficialité-là et on fait semblant que tout va bien, mais en fait, au fond de soi, il y a quelque chose qui nous manque à tous qu'on n'arrive pas à toucher et qu'on a peur de toucher. C'est ça notre grand souci. C'est que nous ne voulons pas aller dans cette direction-là parce que on t'a toujours dit que la direction, c'est devenir quelqu'un, réussir pour te protéger de ce qui est vivant parce que ce qui est vivant est intolérable dans ce monde. Intolérable pour celui qui a peur du lendemain. Celui qui prévoit que la vie sera comme d'habitude, il a peur de ça. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il ne veut pas côtoyer ce vivant qui est tout le temps en train de faire quelque chose de nouveau. Ce vivant est tout le temps neuf, radieux parce qu'il est vivant. C'est seulement quand tu es mort qu'il n'y a rien qui se passe. L'habitude et tout se répète. Et alors là, cette monotonie crée en soi n'est pas l'envie de trouver ailleurs qu'est-ce qu'il y a. Donc on cherche toujours le moyen dans cette petite vie qu'on a fabriquée, dans cet isolement, quelque chose pour nous distraire. Et tant que tu fais ça, ta condition va rester la même. Tu ne vas pas te libérer. et le monde continue comme ça. Et en fait, tu n'es jamais toi-même. Tu es seulement ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être vient de ton mental, de l'ambition que tu as de devenir quelque chose. alors ce que tu deviens n'a rien à voir avec ce que la vie propose. La vie propose la beauté, l'union, la rencontre sincère où toutes les superficialités sont mises de côté. On va au-delà de ce qui est superficiel. On ne s'arrête pas à la petite différence qu'il y a. On va au-delà. On saute tout ça. Parce que la vie n'est pas dans des choses stagnantes. Le stagnant se conclut avec des idées, des conclusions. Mais la vie ne peut pas se conclure parce que c'est quelque chose de constamment neuf qui ne peut pas être conclu. Donc elle est toujours vivante. et ce que tu es a peur de ça, a peur d'être celui qui ne sait rien, celui qui n'a pas de conclusion, celui qui est libre. La liberté, justement, cette vie que tu es est très peu connue de nous les humains. parce que on s'acharne à vouloir être ce que on n'est pas. Et ce que tu n'es pas, il n'y a rien de réel. Ce que tu es, c'est vivant. Donc tu t'inventes un sosie, mais le sosie, lui, il est mort. C'est ton ombre avec lequel tu te fais valoir. L'ombre du vivant se fait valoir à travers l'apparence qu'on peut se donner, pour se donner une allure. Mais tout ça, toute cette activité n'a rien à voir avec une réalité. C'est ta tête qui produit ça. Et tu es embrigadé là-dedans à paraître, à devenir, à exiger, à te faire valoir, à te mettre sur un piédestal pour être reconnu. Parce que quand tu es reconnu comme ça, alors tu as l'impression d'exister. Ça te rassure. Ça te rassure d'être celui que tu as réussi à mettre en place. Cette apparence. Cette apparence qui est rien d'autre que du vent. Mais ta croyance, ton illusion te pousse à croire que c'est vrai, c'est la seule chose que tu connais. Et effectivement, c'est la seule chose que tu as appris à être ça. Tu as appris à mémoriser toutes les conclusions que tu as et toutes ces conclusions, tu essayes de les remettre, de les refoguer pour qu'elles puissent faire une vie pour toi. Mais la vie n'est pas une conclusion. La vie, c'est quelque chose qui, à chaque instant, est neuve. Il n'y a pas de conclusion. Tout est neuve tout le temps, tout le temps. À partir du moment où tu fais une conclusion, il n'y a plus de vie. Il y a juste l'habitude et le train-train. Donc, toujours être dans l'émerveillement, toujours être dans l'exploration, toujours être dans l'observation. Fais de toi quelqu'un qui est intelligent parce que tu ne ressasses pas les choses qui ont été faites. Tu ne ressasses pas ton passé. Tu es ce qui est vivant et ce vivant produit quelque chose de neuf. Et ce vivant, c'est ce que tu es. Mais, bien souvent, la plupart d'entre nous, on renie cela pour montrer ce que le monde autour de nous aimerait voir. Parce qu'il y a toute une volonté collective qui te pousse à être cela. On te dicte qui tu devrais être. On te dicte ce que tu devrais être, comment te comporter, comment te faire valoir. Donc, on te demande, on t'explique, il faut réussir. Et quand tu as réussi, eh bien, tout le temps, parce que ce ne sera jamais suffisant, tu seras toujours insatisfait du résultat parce que le résultat, c'est toujours du vent. Il n'y a rien de réel. Donc, ton illusion va te pousser à toujours être comme ça jusqu'au jour où tu t'aperçois que toute cette activité est fausse. Et est-ce que tu en es arrivé à ce point-là de réaliser que tout ce que tu sais, tout ce que tu penses, ce n'est pas toi et tu crois être cela. Est-ce que tu es arrivé à cette étape pour te regarder en face, pour pouvoir voir que tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi ? Parce que si tu es arrivé là, alors, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Tu vas entrer dans une autre façon de réagir avec la vie autour de toi. Parce que tu ne réagis plus avec ton passé, avec tes histoires, avec tout ce que tu as gagné. Tu réagis d'une manière neuve. Et quand tu réagis avec cette manière neuve, là, il y a de l'intelligence dans la relation, dans la réaction entre les uns et les autres. Il y a de la liberté. Il n'y a pas une entité qui veut s'accaparer de l'autre pour pouvoir exister, pour pouvoir se mettre sur un piédestal en disant « J'ai réussi, je suis quelqu'un ». Parce que c'est ce que tu te dis quand quelqu'un vient t'aimer. Quelqu'un dit « Oh, ça c'est mon héros ». Alors, tu te sens fort, tu te sens quelqu'un. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous cherchons toujours quelqu'un pour être accompagné. Nous voulons une béquille parce que cette béquille va nous faire savoir que tu es important. Alors que ce que tu es n'a pas besoin d'avoir une béquille. Tu es authentique toi-même. Tu es le vrai, le sublime, le parfait. Mais si tu veux être accompagné, alors tu seras comme quelqu'un de malade. Tu as besoin d'une béquille. L'accompagnement fait cela. Alors que tu es toi-même l'authentique et tu marches sur tes deux pieds. Tu es indépendant de tout ce qui peut être donné. parce que tout ce qui peut être donné, tu en seras dépendant. Il ne s'agit pas d'être dépendant de qui que ce soit. Il s'agit d'être libre. Libre et de vivre pour toi authentiquement avec toute ta capacité d'être, d'être présent avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu aimerais mais avec ce qu'il y a. Parce que c'est la seule réalité qu'il y a pour ne pas te berner l'esprit. Tu as besoin de prendre contact avec ce qui se joue pour de vrai mais pas avec ce que ta tête te propose. Et alors il y aura là une liberté. La liberté d'être qui a une grande intelligence. Allez. la liberté de la liberté de la liberté Sous-titrage FR ?